Du coup moi je suis pas en couple, toi tu peux nous répondre peut-être Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un de connu ? C'est vomi Combien est-ce que vous gagnez à peu près par mois ? C'est quoi vos pires propositions de collaboration ? T'es bon ça ? T'es la saucisse ? Mais je suis végétarien Avec combien de personnes avez-vous déjà couché ? Ou alors tu sais je suis allé vers quelqu'un qui était en couple, quel est le CA de vos entreprises ? Quelle est la collaboration où tu as reçu le plus d'argent ? As-tu déjà passé une soirée caliente devant Harry Potter ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver avec Alex Bah ouais bonjour ! Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fous là en fait ? Alors professionnellement ? Vas-y fais-nous ton CV Je suis ton assistant, agent et sinon bah un ami finalement Un agent, un agent et un ami agent C'est ça, un AA On te dit plus bonjour, bonsoir Vous dites juste la dernière syllabe Soir Soir, bonjour Bonjour madame Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on l'a vu un petit peu passer sur Youtube Et on s'est dit bah ça serait cool qu'on le fasse nous aussi Alex travaille du coup avec moi depuis un an maintenant Je vous ai demandé sur Instagram de me poser du coup des questions Et je vous ai dit que j'allais tourner une vidéo avec Alex Et qu'on essaierait de répondre un maximum à des questions un peu croustillantes, un peu anecdotiques Parce qu'il faut savoir qu'Alex bosse avec moi mais connait aussi beaucoup, 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 beaucoup Le milieu de l'influence et les petits ragots, tout ça, tout ça On s'est dit du coup si on répondait pas à la question il fallait qu'on ait un espèce de petit gage, un petit truc Au-delà d'être passionné de vin blanc, on a aussi des verticrochus Enfin ça c'est les Jelly Belly qui reprennent les dragées sur prise de verticrochus Et merci Oui bah... Faut pas dire que l'alcool est dangereux pour la santé un truc comme ça Ah si, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération C'est la loi les vins Oui Première question, avez-vous déjà fantasmé sur un personnage d'Harry Potter ? Ouais Après, il n'y a pas dit qu'il fallait dire lequel Bah si on veut savoir lequel Bah Cédric Diggory Ouais je pense que c'est tout Mais moi je crois que non Arrête tu mens, tu veux pas sortir avec Bellatrix ? Ah tu veux pas répondre ? Êtes-vous en couple et si oui, comment avez-vous connu la personne qui fait chavirer votre coeur en ce moment ? Bah du coup moi je suis pas en couple, toi tu peux nous répondre peut-être ? Oui je suis en couple Et on s'est rencontr... Oh non j'ai honte La vraie ou la fausse ? En vrai sur les réseaux sociaux et surtout d'amis en commun Voilà, et ça se passe très bien Mais du coup c'est nul toi, toi t'as juste à dire non quoi Bah ouais mais en même temps, est-ce que je suis en couple Berne ? Et ta dernière relation c'était quand ? Ma dernière relation c'était en novembre-décembre C'est-ce qu'il y a ? Non dis pas ça Avec combien de personnes avez-vous déjà couché ? A partir de quel âge ? Tu sais c'est intéressant ça comme question parce que je connais pas ta réponse Tu réponds ou tu réponds pas ? Les foncés souvent c'est des goûts des gars Tiens, en attendant je compte Oh c'est ça bon ? Non en vrai que 5 ou 6 Ouais de toute façon je ne sais pas qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup Non non et puis même je suis pas très one shot Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier dans votre vie ? Bien on réponds pour l'autre Je pense que la chose dont t'es la plus fière dans ta vie c'est ton entourage Alors ça c'est sûr que j'en suis fier Je suis fier de l'entourage proche de ce qu'ils font et tout et tout Oui si en vrai c'est une bonne réponse hein Je parlerai peut-être pas du coup de l'entourage mais plus de ton indépendance Parce que t'es ultra jeune en soi Pour ce que tu gères Je gère quand même tout ça Ca fait quand même un bon paquet de dizaines de milliers de personnes au cumul et tout Je vais te dire de dizaines de milliers d'euros Bah non bah Alors aussi D'avoir ton indépendance et tout ce que tu gères à date Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un de connu ? Quelle est la définition de connu ? Non j'ai pas couché avec des gens très connus Ah tu veux pas... Ah pourtant t'en aurais des belles à raconter Au moins deux choses à nous raconter Ah non c'était pas ça que je voulais Lui il est bon Non Guy Mauve Je crois que c'était Guy Mauve Pourrais-tu revendre l'intégralité de ta collection au profit d'une association ? Tu peux faire d'autres choses que revendre ta collection ? C'est quand même vachement personnel C'est quand même vachement... C'est un truc que t'as construit depuis... La question c'est pourrais-tu ? Est-ce que je pourrais ? Ah est-ce que tu pourrais le faire ? En vrai je suis hyper attaché à mes objets de collection J'en ai beaucoup et c'est mon bébé C'est mon truc quoi J'aurais du mal à m'en séparer Mais enlever la collection M'enlèverait pas ma passion Par exemple pour Harry Potter Vraiment que tu pourrais te séparer de toutes les étagères Ici à ma gauche là Franchement on fait deux trois collabs On donne les profits à l'assaut Oui est-ce que j'ai envie de le faire ? Donner à une association il n'y a aucun problème Mais par contre je revendrai pas des trucs que j'ai reçu gratuitement Combien est-ce que vous gagnez à peu près par mois ? Attention business is business T'as bien raison Chloé business is business Tu veux répondre toi ? Alors moi je m'en fous je réponds Moi j'ai pas de soucis j'ai pas de tabou avec l'argent Oui mais c'est vrai que c'est intrusif Genre est-ce que les gens vont dévoiler leur salaire comme ça ? Moi je m'en fous donc je m'en fous Après en vrai mon salaire Si on reste juste sur le salaire Je peux pas vivre avec mon salaire Oui en soit ton salaire il est pourri Non mais c'est vrai Ça va que t'habites en province Non mais c'est vrai Parce que le salaire que tu te donnes avec ta société C'est ça Parce que du coup ça dépend bien sûr du statut que tu as Genre si tu es en auto-entrepreneur ou quoi que ce soit Moi je suis passé en statut société Donc tu distingues la personne de la société société Et donc du coup je me verse depuis ma société un salaire Mais aussi plein d'autres choses qui sont avantageuses fiscalement Mais bref on va pas rentrer dans les détails comptables Donc mon salaire en soit me permet pas de vivre Non ça c'est clair Mais je gagne très bien ma vie quand même Oui parce qu'il faut voir sur l'année en soit Du coup est-ce que j'ai répondu ou pas répondu ? Non bah en soit t'as pas dit combien tu peux boire Et manger un nouveau truc Alors gazon Ah bon ? D'habitude ça a plus de goût que ça le gazon Et ton salaire très cher ? Je travaille en... J'ai un contrat Un CDI d'une agence J'ai un salaire de ça Et après j'ai un statut auto-entrepreneur Donc comme toi avant que tu passes en société Du coup je travaille avec Ben Et je suis prof dans des écoles En marketing d'influence Du coup on va dire que c'est entre... Ça dépend des mois Parce que bah comme tout le monde le sait Les revenus d'auto-entrepreneurs c'est Montagne russe Donc entre 2 500 et 3 500, 4 000 Grand maximum Raconte nous une anecdote avec un abonné drôle et ou gênant Est-ce que t'en as vécu toi avec des influx ? Bah du coup je dis pas non quand même Qui ? Bah euh... Ça a verre que je travaillais dans une agence Avec cette personne Et en fait elle venait beaucoup à l'agence Ah oui ? C'était jamais la même personne qui l'accompagnait Alors en soit les gens ils font bien ce qu'ils veulent Mais sauf que l'image sur les réseaux derrière Ça voulait pas du tout dire la même chose Que ce qu'il y avait dans la vraie vie Du coup en fait je suis assez souvent pas mal à l'aise Mais quand quelqu'un vient me voir Je suis trop content de pouvoir échanger avec quelqu'un Mais en fait il faut qu'on me dise quelque chose Sinon moi ça me met très vite mal à l'aise Parce qu'en général la première chose qu'on vient de dire C'est genre excuse-moi c'est toi BenHPTS Du coup y'a pas de soucis pour répondre Oui oui c'est moi Mais après du coup tu sais pas trop quoi dire Tu dis ça va et tout Y'a ce petit moment de gêne et tout Et les gens me disent beaucoup Mais moi je suis hyper gêné de venir te voir Et savoir que enfin en tout cas c'est mon cas A l'inverse c'est pareil Je le suis aussi hyper gêné Mais y'a pas de soucis Ca veut pas dire que j'ai pas envie de discuter ou quoi Toi t'es sociable sans être sociable Une fois que t'engages la conversation T'es genre ultra pétillant, gentil Enfin comme tu es sur les réseaux Est-ce que les revenus de YouTube Uniquement te permettent-ils de vivre ? Alors moi non parce que je suis pas sur YouTube Et toi Ben alors est-ce que les revenus de YouTube te permettent de vivre ? En vrai ça dépend Si on prend les collabs YouTube et l'argent YouTube Si j'étais en auto-entreprise ça irait En étant en société y'a beaucoup plus de charges Donc tu peux pas vivre de la même manière on va dire T'as les mêmes charges sur par exemple les partenariats qu'on fait ensemble Que sur la monétisation de YouTube Moi je gagne un peu plus parce que tu prends pas dessus Ah oui d'accord Et uniquement les vues de YouTube Non ce serait compliqué C'est tellement aléatoire Et j'ai jamais voulu vivre que des vues de YouTube Parce que sinon après ça veut dire que tu t'oblige à faire des vidéos, des vues et tout C'est quoi vos pires propositions de collaboration ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Propositions, pas celles qu'on a faites Ca ça viendra après Hi influencer, y'a machin de tel nom d'agence qui n'existe nulle part Clique sur ce lien Rien pour que je t'envoie 3 virus Non mais tu sais les gros jeux vidéo de guerre et tout Qui n'ont genre rien à voir avec ce que tu fais Ni même en étant De grosses agences en plus Oui de grosses boîtes et de grosses agences Mais je sais qu'à nous deux on est assez créatifs Parce que bah toi t'es créatif de base dans ton métier Moi je suis en agence et tout Donc on pourrait trouver des moyens sympas de proposer quelque chose de cool Mais des fois les gros jeux de guerre, de vidéos et tout Qui n'ont rien à voir qu'est-ce que tu veux qu'on... Ouais Enf on a souvent des trucs assez ciblés et plutôt cool Bah c'est soit ciblé l'univers magique et ou Harry Potter Soit un petit peu plus lifestyle La vidéo que tu regrettes d'avoir fait Si y'a des trucs que tu te dis vas-y t'étais jeune ou c'est des conneries ou des trucs comme ça Mais il faut passer par là aussi tu vois Et c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos sur Youtube Sauf des personnes avec qui je me suis embrouillé Que j'ai jamais supprimé Parce que même si peut-être tu es pas parfait à ce moment là ou quoi que ce soit A l'instant T où j'ai publié la vidéo c'était ça Et je laisse une trace aussi sur internet tu vois Enfin c'est un peu mon carnet de bord aussi Youtube Je suis là depuis 2013 J'avais 12 piges et demi C'est ok pour moi Mais c'est un album photo en fait Mais c'est comme avec les ex Faut pas supprimer les contenus avec les ex Ca a été quand même quelqu'un que t'a aimé Quelqu'un que ceci que cela t'a partagé tout ça Oui mais tu mets ça sur un disque dur et du coup tu n'y touches pas Lui vous voyez chez lui il a un disque dur et qui crie Hex ! C'est quoi le truc honteux que l'autre adore faire ? Oh bah alors chacun va boire et manger un truc T'es gonflé Bah nan mais attends Il y a peut-être temps que tu manges un truc Mais nan mais moi je veux réfléchir Nan nan il y a peut-être temps que tu manges un truc Moi j'avoue j'ai pas de truc Du coup faut boire aussi Nan ça me colle aux dents Ah c'est pas bon C'est vomi Ah la vache Mais pourquoi ça reste aussi longtemps ? C'est bien fait ou pas ? Nan la vache bah ouais c'est Il y a des gens qui sont allés par terre il y a des poils Ca c'est l'oeuf pourri Ah j'ai même pas regardé j'ai vu plus foncer et je me suis dit Oh ça va être dégueulasse Quelle est votre meilleure anecdote à deux ? Bah je sais pas ça fait la troisième fois qu'on se voit en un an La première fois qu'on s'est vu On s'est vu au bout de 6 mois qu'on bossait ensemble Là on s'est vu c'était en février En mars Ca se racontait des petits bottins Ca a buvé des petits verres de blanc C'est pas vraiment une anecdote c'est plus un bon moment De toute façon on a énormément partagé, échangé des heures au téléphone et tout Ah ça tous les lundis à 19h Alors s'il fait pas de story vous pouvez être sûr que c'est parce qu'il est avec moi au téléphone Votre première impression quand vous vous êtes rencontrés Alors ça c'est rigolo Pourquoi je bave ? Ah bah tu deviens sénine Bonjour Claudine Bon maman La première impression Bah on se ressemble On a les cheveux bouclés Moi j'ai un peu coupé mais j'ai les cheveux bouclés La petite moustache Bon lui elle a la moustache rousse mais euh voilà Et quand je mets pas mes lunettes bah en fait on se ressemble un peu C'est la première fois qu'on s'est rencontrés du coup à Paris On s'est vu une après Ah j'en ai une autre après On a bossé et on avait des rendez-vous pro Ouais Et à ce rendez-vous du coup on est allé avec les masques forcément En fait on nous a demandé si on était frères Ouais Et j'ai dit non non je suis son agent Ah oui mais vous êtes frères Je lui ai dit non Et le mec qui nous a croisés dans la rue Il a dit ah sympa vos cheveux les frangins Quoi ? Si ! Le mec il nous a croisés il a dit Sympa vos cheveux les frangins ou les frireaux je sais pas quoi Et moi ma mère quand je lui ai montré avec qui j'allais travailler Et bah en fait pendant trois secondes elle a Mais vraiment pendant trois secondes Elle a cru que c'était moi Bah on a hyper enfin on a matché psychologiquement hyper vite quoi On avait les mêmes envies à la fois de se travailler ensemble J'avais envie aussi d'un au delà d'un contact commercial Parce que bah c'est ce qu'apportait un agent Et la négociation de contrat et tout ça Il y avait besoin aussi d'un côté psychologique D'un accompagnement de talent Et toi tu cherchais pas aussi à faire que des mails quoi Bah ça a trop bien matché Et très vite on est devenu amis aussi au delà de ça Et il y en a plein qui comprennent pas Et qui ont un peu ce truc de Travailler avec des amis Comment vous faites et tout Mais je sais pas je trouve qu'on a grave bien cloisonné ça Genre c'est pas parce que t'es mon pote Enfin t'es même mon ami Que je vais pas te dire genre Eh oh faut qu'on fasse ça Genre ça traîne tu vois J'ai le droit de le dire hein Mais sachez que moi quoi qu'il arrive Je peux te dire la vérité hein Moi j'ai pas de tabou T'es bon ça ? T'es la saucisse Mais je suis végétarien Oh merde Oh merde Je suis désolé j'avais complètement douillé Tu me dirais de mettre pas de la vraie saucisse dans un bonbon de saucisse Oh la vache j'aurais pu respecter mes engagements Quel est votre plus gros complexe ? C'est tout récent hein depuis février Franchement je suis grave à l'aise Bah physique ouais je dirais toujours que j'aimerais bien Pas forcément être musclé ou quoi Mais juste genre prendre peut-être genre 5 kilos de plus Si j'aimerais bien refaire mes dents Le corps aussi de manière générale Je l'accepte grave plus depuis que je suis en couple Mais ça donne confiance en même temps Mais oui ! Parce qu'il y a quelqu'un qui est là Et qui t'aime pour euh Quand on aime ton corps quand on aime ton truc ça te donne confiance Intérieurement mais aussi extérieurement La plupart du temps Enfin j'ose espérer que quand vous sortez avec quelqu'un Il vous aime intérieurement et extérieurement Il ou elle Donc ça donne grave confiance en fait Même si la confiance on se l'accorde à nous même Et on se la donne nous même parce qu'on est grave notre meilleur partenaire de toute notre vie en fait Bah ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui partage cet avis La pire collab que vous ayez faite ensemble ? Bah on en a pas eu des pires Bah en vrai on bosse bien Après est-ce qu'il y en a une pire que d'autres ? Est-ce qu'il y en a une ? On a un peu vendu notre âme Même pas hein ? Non parce qu'en vrai même si c'était parfois des annonceurs Qui avaient peut-être pas grand chose à voir La mission derrière elle était intéressante C'est vrai qu'on a fait C'était pas ouf ouais Par contre on le dit pas faut le bipper Ah ouais ? Ah bah non ça se fait pas En plus je crois qu'on a signé un contrat donc euh Ok bah du coup on a quand même trouvé quelqu'un Mais c'est un tout petit truc hein Genre on a été déçu de comment la collab s'est déroulé un peu Ouais Du paiement aussi qui se faisait pas En vrai on veut jouer le jeu On a quand même pour objectif d'être quand même des gens assez pro On a trouvé par contre Non elle est bien Moi c'est bien Allez chacun le jaune Bah non bah non parce que lui je sais ce que c'est J'ai eu oeuf pourru ta citron Ah oui ? J'aime bien le citron en plus Je trouve que ça fait très détox Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool ? Non moi jamais Jamais Est-ce que vous vous êtes déjà pris des râteaux ? Si oui racontez les Ouais je me suis pris un râteau moi Non si en vrai on va être honnête J'avais un petit crush sur un collègue du travail Il le sait ? Bah oui Ah non mais par contre euh Bah t'sais je t'ai dit moi j'ai pas de tabou Pas avéré très... Comment on dit ? Réciproque ? Réceptif ? Réciproque ? Mais par contre on est très bons amis Tu te souviens s'il passe par là on lui fait des bisous ? Ah oui ? Bah oui On voyait dans un petit crush du bureau qui s'est transformé en une petite amitié sympa en vrai Et toi ? Bah non Ou alors t'sais je suis allé vers quelqu'un qui était en couple Et du coup le râteau était forcément là mais genre en mode euh... Bah tant pis quoi C'est pas parce qu'il y a un gardien de but qu'on peut pas tirer Même si c'est faux Parce qu'il faut pas faire ça Oh non moi je suis plus procrastinateur que toi Souvent relancer pour un truc genre Eh oh ça on oublie pas et fallait le faire Et ça j'assume jusqu'à l'os Je suis pas en agence de talent Je suis dans une agence pour le compte de marque Et du coup je viens bosser avec plein d'influenceurs Vous préférez la bosser avec ? On se retrouve face à une quantité Un volume de créateurs ou de créatrices de contenu Qui sont parfois vraiment pas capables de respecter un brief Alors des fois je suis d'accord Les briefs du coup ce que les marques disent Qu'elles aimeraient qu'on fasse Sont très 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 strict Et c'est très chiant Parce que quand on parle à un créatif Bah comme Ben il faut laisser de la créativité au créatif C'est dans le titre C'est vrai que Ben genre Tu lui donnes un brief Bah tu le mets à ta manière Mais il y a tous les éléments La marque est hyper satisfaite Moi même je suis Enfin voilà Au point que maintenant il me fait plus tout valider Ce private joke parce que En gros du coup forcément Vu que je passe avec Alex Bah il suit tous les dossiers et tout Et quand j'ai fait une collab Très souvent on l'a fait valider à la marque Et du coup moi je l'envoie à Alex Qui la valide lui Avant de l'envoyer à la marque Pour éviter d'avoir trop de retours et tout Et là j'ai posté une collab Je sais plus il y a pas longtemps là Et genre je l'ai posté quoi Je l'ai même pas envoyé Alex J'étais même pas au courant Si sur notre planning en commun Il y avait écrit il y avait la collab Et je l'ai toujours pas En vrai pour moi c'est normal Alors j'ai jamais fait un brief Où il y avait les phrases qui étaient pré-écrites Et tout genre Ca c'est le genre des trucs qu'on refuse tout de suite C'est moi de chez moi Par contre la marque elle veut mettre ça 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 en avant Elle te rémunère pour une collaboration Où elle a aussi des attentes et des exigences A toi de savoir si tu les acceptes ou pas A partir du moment où tu acceptes Que tu signes contractuellement une collab Tu la fais correctement C'est ton taf, ton truc Tu l'annonces que c'est une collab rémunérée Et après tu fais ce qui est écrit dans le brief De manière générale En fait faut comprendre les deux parties C'est ça Toi t'as une communauté à respecter Une éthique à respecter Et la marque elle va te permettre de vivre de ta passion Donc de vivre de créer du contenu Que ce soit autour d'Harry Potter ou de toute autre chose Ca dépend des thématiques Quel est le CA de vos entreprises ? Alors moi je sais pas De l'année dernière Hop bah pas de beaucoup Parce que j'ai donné des cours Et j'ai commencé avec toi Peut-être 10 000 euros en plus Sur l'année Et toi tu vas donner ou pas ? Bah en vrai un chiffre d'affaires C'est pas du tout ce que tu te mets dans la poche Bah c'est genre euh C'est pas ce que je me mets dans la poche C'est un chiffre d'affaires Il me conseille Hum poivre Ah oui poivre noir Méticuleux Dans la vie moi Dans le travail toi Poussière sur les coins de l'évier et tout Les traces de dentifrice et tout Ah c'est rédhibitoire No way j'y passerai pas 50 ans avec une personne comme ça Ouais Mais dans le travail peut-être plus toi Je pense que t'es vachement plus euh Tu vois Quelle a été la collaboration sur laquelle Vous avez le plus kiffé travailler ? Peut-être que toi t'as plus kiffé Legend Icon Vos créations de vêtements ça fait cool Et puis euh on était avec euh Mélanie et Quentin Ouais Mélanie hyper gentille Elle a été hyper à l'écoute de tout ce que tu disais sur euh Ouais ouais Tous tes avis tout ce que tu voulais sur euh Sur les fringues ou quoi Mélanie elle a fait un travail ouf Ouais J'aime bien aussi ma petite collab à l'année avec Zavi Au-delà de c'est très très chouette d'avoir une collaboration annuelle Carrément Mais du coup on a beaucoup d'échanges avec la marque Et enfin on peut faire plein de choses On a pu faire beaucoup de concours et tout ça Y'a un vrai truc qui se construit donc euh Ça fait un an et demi maintenant donc euh Ouais Puis t'as un vrai avantage du coup à toujours partager euh Ouais La même chose C'est aussi euh proposer un site et une promotion Parce qu'en fait tu euh Ouais Tu donnes aussi une promotion qui est pérenne Et que les gens genre tu l'as validé T'es ok genre vous pouvez aller commander là dessus C'est ce qu'on aime tous Ouais Donc les objets Harry Potter et l'univers magique et tout Et je l'ai validé On travaille à l'année dessus euh C'est pas un fake site En vrai euh les gens sont assez sympas avec qui on discute Ouais on a pas trop eu de relou en vrai Non on a pas eu de relou A part On a pas eu de euh Peut-être pas le dire Nan mais c'est vrai qu'on travaille avec des gens qui sont sympas Et du coup c'est pour ça qu'on arrive aussi à réitérer les collaborations Ouais ou même des agences et tu connais un peu les gens dedans Donc enfin c'est cool Quelle est la collab la plus folle que vous ayez pu faire ? En vrai moi je vais te dire un truc Je sais même pas si je t'en avais parlé C'était y'a 4 ans je crois Et du coup cette marque à l'époque Avait financé un voyage à Londres avec une amie J'avais proposé je sais plus combien de vidéos Ouais Et du coup j'avais dit est-ce qu'on peut faire ça en mode voyage Donc ça finance le voyage à Londres On va au studio on fait un truc trop bien et tout En vrai c'était ouf pour l'époque tu vois Et j'en garde un trop trop bon souvenir Bah j'ai fait plusieurs fois les folies douces en France Avec un crew d'influenceurs qui étaient les ambassadeurs de la marque de bière Skoll Du coup c'était grave sympa Des créateurs de contenu et créatrices de contenu qui étaient grave sympas On boit, on mange et tout On danse On avait fait des activités genre de la luge de nuit De la descente en luge de nuit comme ça et tout C'est des... Bonne ambiance quoi J'étais avec la Warner au studio Harry Potter Ouais Tu sais être invité par la Warner Bah par le truc officiel qui t'invite dans le truc officiel Qui fait que ça fait 7 ans que tu parles d'un truc officiel C'est ça Ah ouais c'est consécration Comment ça se passe le travail d'agent Mais en soit le travail d'agent c'est pas quelque chose de nécessairement compliqué Parce que comme tu disais c'est quelque chose que tu peux faire toi même En fait des fois t'arrives à un moment donné dans ta carrière de créateur de contenu ou créatrice de contenu Ou d'acteur Enfin en tout cas d'un artiste qui a besoin d'être accompagné Bah de déléguer du temps De déléguer une partie commerciale qui est peut-être moins créative donc ça l'intéresse moins Et du coup c'est là que les agents ils viennent puisqu'ils peuvent te conseiller sur la partie financière Donc les partenariats, les sponsors etc Les monétisations et tout Sur des choix de carrière, sur des choix de ligne éditoriale ou ça Et après c'est du travail un peu fil rouge tous les jours Et là c'est une barrière aussi entre le créateur et la marque Qui va directement échanger avec le créateur Et moi je sais que c'est extrêmement appréciable D'autant plus au tout début je sais où je faisais parfois très jeune Et du coup la marque se permettait un peu des bon bah tu vois comme ça Ça crédibilise aussi malheureusement Et moi j'ai une anecdote Alors je donnerai peut-être pas le nom mais c'est quelqu'un de hyper tendance C'est hyper connu en France sur les réseaux Mais ce qu'elle faisait et c'était Elle avait tout à fait raison de le faire C'est que comme c'était une créatrice de contenu à ce moment là Donc c'était il y a 3-4 ans assez jeune Et bah en fait elle s'inventait un nom d'agent Et elle répondait par mail avec un autre prénom en disant Hello je suis Intel l'agent de Intel Et ça lui donnait tout de suite une crédibilité plus importante Que si la marque avait l'impression de s'adresser Par exemple à un BNHPTS de 16 ans Peut-être quand t'as commencé ou même plus jeune Et que du coup tu sais peut-être pas répondre à une marque A donner un prix à ton travail parce que tout travail mérite salaire Et puis va t'estimer toi-même aussi c'est compliqué ça C'est ça Enfin il y a aussi un marché Et du coup moi quand on bosse avec Alex Il est au coeur du marché Parce qu'il représente plein de marques et plein de talents Donc il sait très bien les prix du marché Et t'en as qui abusent Comme t'en as qui se font complètement avoir Et qui du coup viennent fausser le marché aussi Enfin il y a plein de choses comme ça Quelle est la collaboration où tu as reçu le plus d'argent ? Bon après je vais pas le cacher c'est la collaboration Bah... Ah non Je sais pas si j'ai le droit de le dire Non tu dis pas Croyez moi je voulais le dire Mais du coup il m'a dit non J'ai conseillé de pas le dire Parce que ça peut être mauvais pour les affaires C'est pas parce qu'il m'a donné un truc bon Parce que du coup J'ai pas regardé Moi je regarde à la couleur Bah 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 pas mal hein Est-ce que le monde des réseaux sociaux Ne vous paraissent pas un peu hypocrites ? Bah en interne oui Parce que peut-être que des fois Ca se tire dans les pattes Ca fait des vidéos avec un tel ou une telle Pour avoir les abonnés d'un tel ou d'une telle Mais la vérité c'est qu'en fait C'est dans tous les milieux quoi Oui c'est dans tous les milieux Et puis petit à petit Personne n'est dupe hein Vous comme moi comme toi Qui suivent et qui font que t'as ce métier là aujourd'hui On est pas bête Après des fois en tant que créateur tu vois Tu vois des choses Tu peux pas le dire Parce que ce serait du harcèlement Que de dénoncer les choses Et tu vois des choses qui se font pas On en a vécu ensemble déjà Enfin ça leur est pas encore retombé dessus Ca arrivera peut-être un jour tu vois Karma Des fois t'es là en mode Pourquoi je me fais chier à faire les choses bien Quand derrière t'en as qui viennent et qui... Et puis après faut aussi savoir Comment on veut travailler et s'exposer Aujourd'hui t'as des grandes youtubeuses françaises Elles ont décidé d'arrêter d'être dans tous les événements D'être avec plein de personnes Pour éviter l'hypocrisie Le Sananas Horia Gaël Garcia Diaz Chéra On les voit très très peu avec plein 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 de gens Ou alors on les voit tout le temps avec les mêmes Type Horia qui est tout le temps avec Amy Makeup Pro Tu vois du coup elles évitent l'hypocrisie En ayant leur cercle fermé Elles savent avec qui elles travaillent Avec qui elles font des featuring Parce que c'est aussi des amis aussi avec eux Et c'est pas que de l'hypocrisie Justement si les réseaux ça marche bien Et tu peux te faire des amis Tu peux te faire des vrais amis sur les réseaux sociaux Heureusement Mais par contre c'est vrai que c'est plus difficile Et que tu te méfies plus T'en a plein qui se sirent dans les pattes Mais qui n'ont même pas essayé d'apprendre à connaître la personne Et qui ont juste entendu les ragots des ragots des ragots Exactement A un moment voilà quoi Quelle est la vidéo la plus gênante sur la chaîne de Ben ? Est-ce que j'aurais pas regardé l'un de tes premiers sketchs Et peut-être que t'étais pas tout de suite dans la première vidéo sketch le plus à l'aise Autant que ça me gêne pas que quelqu'un soit à côté de moi et regarde une vidéo YouTube Par contre si quelqu'un se met à regarder mes TikTok Et enfin la toute dernière question On revient à du Harry Potter la première et la dernière As-tu déjà passé une soirée caliente devant Harry Potter ? Pfff C'est que Bah A toi oui Ah ouais C'est fichu Non alors jamais Pas devant Harry Potter Devant autre chose Ou sur de la musique un peu sympa Qu'il faut créer une expérience client un peu Expérience client ? T'es prostituée ou pas ? Non Bah ouais j'ai répondu là Ouais t'as répondu Non mais c'était au cas où le micro Il avait peut-être pas capté pour BenHPTS sur Harry Potter C'était quel épisode ? Bah dis-o que voilà on a pas fait comme Alors les voix n'ont pas joué aux échecs quoi T'as pas été jusqu'à Nicolas Flamel quoi Et bien écoutez voilà pour cette petite vide vide J'espère que ça vous a plu parce que nous on a tourné pendant presque deux heures Entre destruction de carrière et vie intime j'ai hâte de voir ça En tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les petits commentaires A laisser le petit like si ça vous a plu Et puis voilà En tout cas vous faites un gros bisous On vous dit à très vite pour de prochaines aventures Et d'ici là s'il vous plaît prenez soin de vous Ciao ciao ! Merci ! Merci ! Merci !